Bonjour à toutes et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans Et aujourd'hui les amis dans cette vidéo je vais vous présenter en exclusivité Un nouveau skin, une nouvelle scène et également un nouveau challenge Qui vont sortir sur Clash of Clans au moment où vous voyez cette vidéo c'est déjà sorti C'est déjà dans votre jeu les amis vous pouvez d'ores et déjà acheter la nouvelle scène des ombres Ainsi que le nouveau skin du Warden des ombres qui s'affiche donc juste ici Que vous pouvez voir et on va se les découvrir directement in-game Et on va ensuite également aller découvrir la solution pour pouvoir et bien terminer le nouveau défi des ombres Qui est également disponible sur votre jeu actuellement Je tiens à remercier énormément Clash of Clans directement ainsi que le youtubeur RS Clash Puisque c'est grâce à eux que je peux vous faire cette vidéo Faut savoir qu'au moment où normalement Clash of Clans nous donne les accès pour pouvoir vous tourner sa cible de vidéo J'étais pas dispo et donc j'ai été obligé de récupérer des gameplays Et donc c'est directement Clash of Clans et le youtubeur RS Clash qui nous les a envoyés Donc un gros 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 merci à vous A very big thank you RS Clash for the gameplay You save my video Eh l'accent anglais t'as capté Bref les refs je vous rappelle également que cette chaîne elle a un partenariat avec Supercell Et donc à chaque fois qu'il y aura du contenu exclusif des nouveautés Et bien elles seront présentées sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait pour pouvoir être notifié à chaque nouveauté Clash of Clans Et à chaque nouvelle vidéo Je vous rappelle également que je suis en live tous les soirs de la semaine sur Twitch Donc n'hésitez pas à aller checker Vous avez le lien en description On se retrouvera dès ce soir à partir de 18h Bref sur ce les refs on est parti On commence directement Let's go Je vous rappelle également que si jamais vous voulez acheter les différentes offres Notamment avec le nouveau skin et la nouvelle scène Et bien n'hésitez pas à rentrer le code créateur Alex Cadibur Merci beaucoup à tous les gens qui font ça Ça me soutient énormément Sinon vous avez le lien directement en description Pour pouvoir rentrer directement en code Ok l'équipe on est parti directement sur le village Pour pouvoir découvrir le skin de ce grand gardien Vous pouvez le voir juste en bas du coup C'est ici le skin du gardien des ombres Regardez donc à quoi il ressemble ici L'animation de son livre qui vole tout autour Son livre qui est un petit peu possédé Comme vous pouvez le voir Également avec le sceptre avec l'œil Bref je le trouve juste magnifique Alors certes c'est un skin qui n'est pas gratuit C'est un skin payant Puisque et bien c'est un skin légendaire Mais je le trouve vraiment trop trop stylé Autant le roi des ombres La reine des ombres était assez magique Celui-là je le trouve vraiment splendide N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Vous pouvez voir quand il vole Il y a son livre qui vole à côté de lui Qui le suit C'est trop 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 stylé Vraiment pour moi mon skin de Warden favori Franchement c'est dit Il est juste magnifique Moi j'adore 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 N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Vous dans les commentaires Regardez moi ça Regardez comme il a juste trop de flow les gars ce Warden Hop vous pouvez voir ici la petite animation Pendant qu'il dort A quoi ça ressemble Même pendant qu'il dort Il y a toujours son sceptre Qui lui continue à rester à l'affût On peut voir ici l'oeil qui continue à bouger Etc Même quand le Warden dort Et en plus regardez Quand il dort Il est donc appuyé sur son livre En haut de son petit coussin Bref On peut voir que franchement Ils se sont donnés au niveau des animations Il y a vraiment tout plein d'animations Autour de ce skin Ce qui le rend du coup encore plus unique On va l'envoyer directement sur la map gobelin Pour que vous puissiez le voir Et bien en jeu A quoi il ressemble Ici directement Pendant un combat On peut voir ici donc Que ce qui change C'est l'animation de son sceptre En fait Lorsqu'il envoie Et bien C'est une espèce de rayon Avec son sceptre Cette fois-ci Au lieu d'être jaune Du coup C'est violet Du coup la même couleur Que l'oeil du sceptre Bref C'est super stylé Encore une fois Franchement Un très très beau skin Très très bien réussi De la part De Supercell Mais les amis C'est pas tout Puisque en plus D'avoir Et bien Un shadow Warden Comme je vous ai dit Un warden des ombres On a également Et bien une nouvelle scène Que vous pouvez découvrir Juste ici Une scène des ombres Donc ça change Complètement De toutes les scènes Qu'on a pu voir auparavant Puisque cette fois-ci On est plus du tout Dans la forêt Ou quoi que ce soit Là on est vraiment Dans une ambiance Un petit peu lugubre Comme vous pouvez le voir Bref C'est super stylé J'aime beaucoup Cette scène aussi Elle change complètement De ce qu'on a pu voir Comme je l'ai dit Et c'est pas ma préférée Mais franchement Il y a vraiment de l'idée On peut voir avec Tous les petits détails Sur les côtés Au niveau des cascades Etc Et également Le point d'eau Qui s'est transformé En point de rose Je sais pas trop expliquer Mais vous pouvez voir Également ici Le prochain défi Qui est sorti également Donc ça les amis On va aller se découvrir Directement le gameplay De RS Clash Pour qu'on puisse Aller voir ça Mais pour revenir Un petit peu du coup Sur le décor Sur la scène On peut voir ici Avec un village au milieu Ça change complètement Vraiment ça fait hyper bizarre D'avoir ne serait-ce Que les tuiles du village Un petit peu grise foncée Etc Comme ça Ça change beaucoup Il va falloir s'y habituer A cette scène Mais je la trouve Quand même super stylée Bref Maintenant on part directement Sur le défi Ok l'équipe On est parti directement Donc sur le gameplay Qui nous provient directement De la part de RS Clash Thank you bro For this gameplay You saved my vidéo As I have said As the start of this Bon bref On va arrêter de parler anglais Bref Gros big up à lui Ça me fait hyper plaisir Et donc comme vous pouvez le voir C'est une base Qui a été utilisée Par un joueur De chez Vatang Et du coup La composition C'est une composition A base A base d'AQH Hog Donc on va voir un petit peu Comment il va gérer ça ici On n'est pas sur une base Un petit peu what the fuck Un défi un petit peu what the fuck Comme on a pu avoir Avec les derniers Avec 15 000 TDE Avec 15 milliards de troupes différentes De sorts différents Etc Non là on est vraiment sur une gameplay Enfin sur une compo assez classique Sur un village compliqué Mais du coup Qui devrait être peut-être Plus facilement faisable En tout cas ici Vous avez du coup La stratégie Qui a été utilisée Par RS Clash Et qui du coup Fonctionne Pour aller chercher Le 3 étoiles On peut voir du coup Qu'il a décidé D'envoyer directement Et bien Sa reine Sur le sud de la base Sa reine qui va aller chercher Directement L'hôtel de ville Ici Ça c'est très très fort Parce que comme vous le savez L'hôtel de ville De niveau 14 Il fait énormément de dégâts Lorsqu'il l'explose Et lorsqu'il y a son poison Donc le fait de le détruire En début de partie C'est très très fort Il envoie ensuite Sa championne Sur le côté est Ici De la base On a ensuite Les hogs Qui sont envoyés Également Par petits groupes Un petit peu Tout autour de la base Et ensuite du coup On peut voir que ça continue A progresser Il a pas encore envoyé Tout le reste de ses hogs Il est à 45% pour le moment Il est encore dans sa première partie Et il envoie ensuite Du coup Le restant de ses hogs Justement avec le warden Juste derrière Quelques ballons Qui partent également Et ensuite du coup Il va pouvoir continuer A aller taper Cette base ici Comme vous pouvez le voir Le petit sort de soin Qui est utilisé Pour les hogs ici Pourquoi ? Parce qu'il y avait des TDS Qui pouvaient potentiellement Faire très très mal A ses hogs Et également la TDE multi Qui fait également Très très mal à ses hogs Mais heureusement Qu'il a utilisé ce sort de soin A ce moment là La capa warden a été utilisée Également à ce moment là Comme vous pouvez le voir Je trouve Rien à voir les gars Mais je trouve La couleur des sorts Magnifique Ça ressort super bien Avec cette nouvelle scène Ça change complètement Le gameplay Là pour le coup On est sur une scène Qui change complètement Le gameplay Je trouve Parce que La couleur des sorts Ressort super bien Bref Voilà Petite parenthèse là dessus Mais tout ça pour vous dire Que le frérot RS clash ici Il a réussi à faire Une super belle attaque Qui passe Très très large Comme vous pouvez le voir Ici il lui reste encore Un sort d'invisibilité Il lui reste encore La capa de sa reine Qui a décidé De claquer ici Pour pouvoir aller chercher Plus rapidement La TDE multi Mais il lui restait Énormément de troupes Le sort d'invisibilité Qui va même pas être utilisé Bref Ça passe large Gros 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 GG à lui Et maintenant Si vous aussi Vous refaites La même stratégie Chez vous Vous aussi Vous pourrez arriver A détruire Ce défi De l'ombre J'espère du coup Que cette vidéo Vous aura aidé Désolé du coup Si les gameplay Ne proviennent pas de moi Je l'ai fait Comme je pouvais Les gars Mais en tout cas J'espère quand même Que ça vous aura aidé Que vous aurez kiffé la vidéo Si les gars comme d'hab N'hésitez pas à la partager Au maximum Dans vos clans A vos amis Ou autres C'était Alex Merci à tous Et ciao ciao les amis A plus Bye bye